Merci d'avoir eu le courage de rester jusque là, je vais essayer de ne pas vous achever. Alors effectivement, je vais vous parler de surcharge en fer, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Et les objectifs pédagogiques, c'était connaître les tests génétiques à demander en première et deuxième intention. Surtout la question principale qu'on se pose tout le temps, c'est à qui il faut et à qui ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et enfin, savoir quel est l'impact diagnostique et pronostique de ces tests. C'est une thématique où il n'y a pas beaucoup de preuves de bonne qualité. Donc, c'est essentiellement de l'avis d'experts. Pardon, il y a beaucoup de choses qui sont discutables. J'ai essayé d'aborder un petit peu les points, les points principaux à travers deux cas cliniques simples. C'est jamais vraiment simple. Un homme de 35 ans qui vous a adressé par son médecin traitant. Il n'a pas d'antécédent familial connu. Il fume, il consomme de l'alcool. Ce n'est pas très clair, mais vraisemblablement, c'est très régulièrement excessif. Et il a fait un bilan parce que suite à un deuxième accouchement, il est un petit peu fatigué parce qu'il ne dort pas. Il se demandait s'il n'y avait pas autre chose. Il a un examen clinique qui est sans particularité. Quelques douleurs articulaires, abdomen sans particularité. Un mètre 79, 76 kilos, tour de taille à 87. Biologiquement, il a effectivement une hyperféritinémie à 800 microgrammes par litre avec un coefficient de saturation de la transférine qui est augmenté 74%. Cependant, il a aussi des perturbations du bilan hépatique avec une petite cytolyse en AZ, une gamma GT élevée. Le reste du bilan métabolique est normal. La glycémie à jeun, le bilan lipidique, la CRP et la NFS ne retrouvent pas d'autres anomalies. Alors, vous voyez ce monsieur pour la première fois. Qu'est ce que vous faites dans un premier temps? Je vais lancer le vote en même temps pour ne pas perdre trop de temps. Vous recherchez directement la mutation C282Y du jeune HFE. Vous demandez une IRM hépatique pour évaluer la concentration hépatique en fer. Vous dosez l'hépsidine pour voir s'il y a un réel déficit ou pas. Vous demandez une confirmation biologique à un mois avec sevrage avant d'aller plus loin. Vous initiez dès le départ un traitement par saignée. Effectivement, donc là, on est tous d'accord. La proposition, c'était de revoir un mois après le sevrage. On n'est pas dans une maladie urgente. On ne va pas mourir dans la semaine qui vient d'une hyperféritinimie. Donc, on peut attendre un petit peu. Par ailleurs, chez un homme qui présente une cytolyse, il ne faut quand même pas oublier qu'il peut aussi avoir un virus, une autre maladie plus exotique. Donc, on ne se jette pas tout de suite sur la génétique. Ce qu'on rappelle tout le temps, on ne le rappelle jamais assez, c'est que la féritine, ce n'est pas du fer. C'est une protéine de stockage. Elle est intracellulaire. Ce que vous dosez dans le sang, c'est simplement un reflet indirect de ce qu'il y a dans les cellules. Il y a énormément de facteurs confondants qui vont soit augmenter la synthèse, soit altérer son relargage et donc fausser le résultat. Et biochimiquement, c'est impossible de faire la distinction entre une féritine qui est chargée en fer ou de la féritine vide. Donc, une hyperféritinimie ne veut pas forcément dire une surcharge en fer. Donc, toujours quand il y a un bilan martial avec une hyperféritinimie, avant de se jeter dans les choses compliquées, on regarde la consommation d'alcool, une lisse cellulaire, hépatique ou musculaire. Il ne faut pas oublier chez les grands sportifs ou quand il y a des traumatismes, l'inflammation, tout ce qui est maladie chronique du foie, les maladies hématologiques, grosses pourvoyeuses d'hyperféritinimie, quand il y a une petite anémie chronique ou des choses comme ça. Et enfin, la suffisance rénale chronique, toujours par le biais de l'anémie. Donc, on regarde ça avant d'aller un petit peu plus loin. On fait le bilan de la cytolyse. On revoit le malade deux mois plus tard. Il a été sage. Il a arrêté complètement de boire. Donc, ça ne fait jamais de mal à quelqu'un qui est jeune de lui dire de ne pas boire trop, surtout en Bretagne. Le bilan hépatique s'est normalisé et le bilan martial s'est amélioré, mais ce n'est pas complètement normalisé. Il a toujours une féritine qui reste à 650, une saturation qui reste élevée à 65% sur le contrôle à distance. Le médecin traitant qui était un petit peu impatient et qui n'a pas compris pourquoi vous n'avez pas tout de suite demandé de la génétique a fait une prescription qui vous donne le résultat suivant. Le patient est hétérozygote pour la mutation C282Y du gène HFE et hétérozygote pour la mutation H63D aussi. Qu'est ce que vous lui dites? Le diagnostic d'hémochromatose est posé. Vous initiez un traitement par saignée hebdomadaire 7 millilitres kilos. Vous demandez une IRM hépatique pour évaluer la concentration hépatique en fer ou vous demandez des tests génétiques complémentaires pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Il faut que j'attende que ça se termine. Il manque une petite musique en fait. J'ai mis deux fois B, je me suis trompé. La troisième, c'est l'IRM hépatique. On est tous d'accord pour essayer de calculer la concentration hépatique en fer. Alors, je l'ai mis tout en bas, je suis très content. C'est à peu près le seul diapo où il y aura un niveau de preuve qui est satisfaisant. L'hétérozygote composite, ce n'est pas un génotype associé à une hémochromatose. Ça n'induit pas de surcharge en fer significative. Les cas cliniques qui ont été rapportés, les séries qui sont rapportées d'hétérozygote composite. Quand il y a une surcharge en fer, c'est que des gros qui boivent de l'alcool systématiquement. Quand on fait l'inverse, qu'on fait du dépistage en population générale, il y a une série américaine sur 200 000 patients qui ont été génotypés. Il n'y a pas de différence au niveau de la féritine. C'est statistiquement significatif pour la saturation, mais c'est parce qu'en fait, la moyenne est à 43 versus 40. Donc, ils arrivent à sortir un petit P. Mais clairement, ce n'est pas pertinent sur le plan clinique. C'est ce qu'on appelle un trait génétique. De la même manière que vous êtes plus petit ou plus grand que votre voisin pour des causes génétiques. Vous allez peut être avoir une saturation un tout petit peu plus élevée, mais ce n'est pas une cause de surcharge en fer. Ça ne pose pas un diagnostic d'hémochromatose. Ce n'est pas pris en charge par la sécu. Accessoirement, le patient devra payer. Donc, à 63 D, on ne le demande pas. Et si on a un diagnostic comme ça, on ne peut pas s'en satisfaire. La question en fait derrière, c'est de savoir s'il y a vraiment une surcharge en fer ou pas. Si 152 féritines, ce n'est pas énorme. Il y a une saturation qui est quand même un petit peu augmentée. Donc, c'est gênant, mais ce n'est pas non plus 95%. Donc, en fait, c'est l'IRM qui va nous dire il y a du fer ou il n'y a pas de fer. Et là, effectivement, chez ce malade, l'IRM retrouve une concentration hépatique en fer qui est élevée. 160 micromoles par gramme chez un jeune homme de 35 ans, même s'il a une consommation d'alcool qui est pathologique. C'est vrai que c'est quand même un petit peu suspect. Maintenant que vous avez ce résultat, quelle est votre attitude? Il s'est amélioré. Donc, finalement, on peut se laisser un peu plus de temps et on propose une simple poursuite de la surveillance biologique. On initie un traitement par saignée. On lui demande d'arrêter de manger des aliments riches en fer ou on demande. Non, j'ai lancé le vote. On demande des examens génétiques complémentaires pour essayer d'avancer sur le plan éthiologique. On est presque d'accord. Alors, on est relativement bien d'accord. Alors, poursuite de la surveillance biologique, ça peut se discuter. C'est vrai qu'on n'est qu'à un mois. Donc, on peut se dire ça peut peut être un peu avancer. Une concentration hépatique en fer à 160 à 35 ans, ça fait quand même beaucoup pour un homme qui n'a pas d'autres comorbidités et qui a normalisé son bilan hépatique. Donc, il y a quand même vraisemblablement quelque chose de significatif. Une saturation de la transférine qui est systématiquement supérieure à la normale. Ça veut dire qu'il y a du fer toxique et une surcharge en fer. Donc, je pense quand même qu'on peut porter le diagnostic d'hémochromatose et que c'est licite de débuter un traitement par saignée. Il a une surcharge. Il a du fer toxique. Il peut y avoir des conséquences. Il faut lui enlever. Et effectivement, on n'a pas de diagnostic génétique. Hétérozygote composite, on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, il faut aller plus loin sur le plan génétique et demander des tests complémentaires. La saturation de la transférine est augmentée à plusieurs reprises. J'insiste, c'est quelque chose qui est extrêmement variable. On ne peut pas aller plus loin juste sur une saturation. Il faut la faire deux fois, trois fois, voir dans quel sens ça va. Et c'est vraiment ça qui va nous guider par la suite. Elle est augmentée, ça oriente vers un déficit en hepsidine, donc plutôt les gènes qui sont impliqués dans la régulation de l'hepsidine, HFE, le gène de l'hepsidine, le récepteur 2 de la transférine, l'hémojuvéline, une ferroportine dans une forme rare, BMP6 ou la transférine. Je les détaille volontairement pas plus parce qu'on a très longtemps en fait proposé des arbres diagnostiques en fonction de l'âge d'apparition du phénotype, etc. Mais finalement, maintenant que les techniques de biologie moléculaire ont changé, on se rend compte que la distinction phénotypique n'est pas du tout vraie. On fait des diagnostics d'hémochromatose juvénile à 65 ans, ce qui n'est plus tout à fait vraiment des jeunes. Et inversement, on retrouve des hémochromatose HFE rares chez des patients de moins de 10 ans avec des formes sévères. Donc, on ne peut plus uniquement se fier à ça. La génétique, avant, c'était en séquence base par base, pardon, chaque gène. Quand il y avait beaucoup d'exos, ça prenait un temps phénoménal. C'était extrêmement cher. Maintenant, avec le séquence charge au débit, en fait, il y a des panels de gènes sur une puce. Vous prenez 2, 3, 5, 10 gènes. Ça vous permet de passer 50 malades en même temps. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide. Et ce qui fait que maintenant, on ne réfléchit plus en termes de phénotype précis pour dire c'est tel gène que je veux chercher. Mais plutôt, c'est un phénotype de déficit en epsidine. Donc, ça va être tel panel de gènes qui va être appliqué. Il y a une saturation normale. Ça va plutôt être une anomalie de transport. Ça va être tel panel de gènes. Donc ça, c'est des choses qui simplifient un petit peu. Mais par contre, il faut être très rigoureux sur la définition phénotypique. Ça reste quand même cher. Pour mémoire, c'est 1500 euros le séquençage au débit pour une surcharge en fer. Donc, on ne le fait pas systématiquement chez tout le monde. Pour demander un avis génétique complémentaire, on peut aller se rapprocher d'un des centres du réseau du centre de référence via le site Internet. Vous pouvez trouver les adresses qui peuvent être près de chez vous, soit pour adresser directement en consultation, soit pour demander un avis par télé expertise, puisque le terme est à la mode. En remplissant une fiche clinico biologique et en envoyant de l'ADN pour pour aller un petit peu plus loin sur le plan génétique. C'est des situations qui ne sont pas toujours évidentes à discuter. Donc, il y a des RCP qui sont faites régulièrement entre les cliniciens, les biochimistes, la génétique, parfois les radiologues, les anapathes aussi pour relire des lames sur des cas de surcharge qui ne sont pas très clairs pour voir s'il faut réellement aller plus loin et essayer de s'orienter. L'autre étape qui est compliquée, c'est qu'avec ces techniques de biologie moléculaire, on va mettre en évidence des variants dont on n'est pas toujours certain de savoir s'ils ont un caractère pathologique ou pas. Et là aussi, la discussion des cas, ça va être ça va être important. Vous recevez le résultat de la génétique. Vous confirmez qu'il est hétérosigote composite, c'est 282YH63D. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas planté de tube et qu'il n'y a pas eu de problème de laboratoire. Et par contre, vous mettez en évidence un autre variant dans le gène HFE, une glutamine remplacée par une glycine en position 168 à l'état hétérosigote. Là, typiquement, vous retrouvez les autres gènes qui sont appliqués dans la cascade de régulation de l'epsidine ne présente pas de variant significatif que ce soit en séquence codante ou promotrice. Donc, finalement, vous vous retrouvez uniquement avec ça. Et c'est là après qu'on va rediscuter du dossier. Ce variant, est ce qu'il est présent sur un chromosome différent de la mutation C282Y en position trans? Si chaque chromosome est porteur d'une mutation, à ce moment là, on peut avoir un équivalent d'homozygocie ou alors si c'est en 6, c'est pas pertinent et savoir si c'est un variant qui a déjà été caractérisé comme délétère. Est ce que c'est quelque chose qui a des conséquences? Ou est ce que c'est comme H63D, un variant non significatif qu'il faut ne pas considérer? Là, en l'occurrence, on a fait une étude familiale. Chaque parent est porteur d'une des deux mutations. Donc, c'est bien des mutations qui sont présentes en trans et c'est un variant. On a de la chance qui a déjà été publié dans la littérature comme délétère. Donc, finalement, on a une hétérozygocie composite vraie avec deux variants délétères C282Y, G168Q de l'autre côté. Donc, on peut poser le diagnostic d'hémochromatose classique HFE1 avec une hétérozygocie composite. Les mutations privées du jeune HFE, c'est les maladies les plus fréquentes, entre guillemets, des maladies rares en ce qui concerne le fer. Les autres sont là encore plus rares, mais on arrive régulièrement à en identifier. On se pose aussi la question du multigénisme, savoir si quand on a une hétérozygocie entre le gène HFE, TFR2 et le gène de l'epsédine, la conjonction de plusieurs variants. On se pose parfois la question de savoir si ça peut avoir une implication phénotypique. Et là encore, on essaie d'adapter un peu la caractérisation à ce qu'on va trouver derrière. Alors, quel est l'intérêt d'aller jusque là et de poser le diagnostic chez ce malade? C'est qu'on est dans une maladie génétique et ça va permettre déjà de penser à la famille. Là, il est jeune. Il a des enfants qui sont encore mineurs, donc on ne va pas aller plus loin, mais il a peut être des frères et sœurs, des parents. Et on sait que plus le diagnostic est précoce dans l'hémochromatose, plus le bénéfice est évident. Par ailleurs, là aussi, il y a un niveau de preuve qui est presque correct, même s'il n'y a qu'un seul essai randomisé. Le traitement des plétifs est bien codifié dans tout ce qui est déficit en epsidine. En fait, par analogie, dans la mesure où c'est le même mécanisme, on ne va pas faire de distinction entre une hémochromatose. Il y a TFR2, epsidine ou HFE. C'est la même chose. Il y a une prévention de l'apparition des complications en prévenant l'apparition de la surcharge. Il y a la régression des atteintes organiques, qu'elles soient hépatiques, cardiaques ou autres, qui a été bien décrite. Il y a une amélioration de la survie. On a montré que les gens qui étaient diagnostiqués avec une féritine inférieure à 1000 avaient une meilleure espérance de vie que la population générale. Ce n'est pas anodin de pouvoir dire ça à quelqu'un quand il a une maladie génétique, parce qu'il voit toujours les petites muco du téléthon à la télé. Et lui dire qu'il a une maladie qui n'est pas grave, qui est diagnostiquée tôt, ça les rassure. Et enfin, ça améliore la qualité de vie. Ça aussi, ça a été bien démontré. Une autre situation relativement fréquente, pas toujours simple à discuter. Vous voyez un homme de 68 ans qui vous a adressé en consultation par son médecin traitant. Il n'a pas d'antécédents familiaux particuliers. Cancer de la prostate, cataracte à 66 ans. Il est obèse, hyper tendu. Il a une consommation d'alcool limite. Trois unités par jour. Il fume pas. Lui est adressé, puisque dans le cadre de la surveillance de son syndrome métabolique, son médecin traitant lui fait des prises de sang de temps en temps. Il a vu la ferritine progressivement monter. Il y a des perturbations du bilan hépatique et il trouve une ferritine initiale à 1430 microgrammes par litre avec une saturation à 43%. Le médecin traitant, c'est pas trop agité puisque c'était quelque chose qui était ancien. Il a demandé un contrôle à trois mois, à six mois. Il a fait la leçon au malade. Ça, c'est toujours une chose qui est importante. On sait que c'est un travail de longue haleine. Essayer d'améliorer les règles d'hygiène diététique. Il y a eu quand même un petit écho sur ces consignes, puisque le bilan hépatique s'est amélioré, pas complètement normalisé. Et la ferritine a franchement baissé, passé de 1400 à 1000 microgrammes par litre, mais reste significative, avec une saturation de la transférine à 43%. Vous recevez le malade. Qu'est ce que vous faites par la suite? Vous poursuivez la surveillance biologique. Vous initiez un traitement par saignée bimensuelle pour normaliser la ferritine. Vous lui proposez de remettre une couche et encore d'améliorer ses règles d'hygiène diététique ou vous demandez une IRM hépatique pour évaluer la concentration hépatique en fer. Alors, il y en a qui ont répondu E, mais il n'y avait pas de E à l'écran. Je pense que c'est à des visées statistiques, peut être un petit peu pour voir comment on est. Donc, effectivement, on propose de réaliser une IRM pour voir s'il y a une surcharge en fer. Et évidemment, quand on a quelqu'un qui a un syndrome métabolique, ça ne mange pas de pain, entre guillemets, de remettre une couche et de l'encourager à améliorer encore ses règles d'hygiène diététique, faire du sport, manger mieux, arrêter de boire. Trois unités par jour, c'est entre guillemets considéré comme non toxique, mais clairement, c'est probablement excessif. Le souci dans ce cas là, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau métabolique entre tout ce qui est métabolisme des glucides, des lipides et le métabolisme du fer. La féritine, on ne sait pas si elle est secondaire au syndrome métabolique, s'il y a une réelle surcharge qui est associée. L'hyperféritinémie, c'est quelque chose qui a été bien décrit dans des grandes cohortes. On sait que ça associe un risque accru de développer un syndrome métabolique et un diabète de type 2. Ce qui est parfois un petit peu dur à comprendre aussi, c'est qu'en fait, c'est parfois un précurseur. Il y a des cohortes coréennes qui avaient bien montré ça chez les gens qui n'ont pas de syndrome métabolique. On a une hyperféritinémie cinq ans après, le risque de développer un syndrome métabolique est triple. Parfois, une petite hyperféritinémie arrive avant le syndrome métabolique. Et à côté de ça, s'il y a une surcharge, c'est l'hépatocidérose métabolique avec une définition qui est un petit peu floue. C'est une surcharge en fer modérée associée à un ou des composants du syndrome métabolique en l'absence d'autres causes de surcharge en fer. Donc, ce n'est pas toujours évident de l'établir proprement. On sait que c'est présent chez à peu près un tiers des malades qui présentent une stéatose hépatique, qui vont aussi avoir une surcharge en fer. Et à l'inverse, quand on regarde les hépatocidéroses métaboliques, donc hyperféritinémie surcharge en fer dans un contexte métabolique, il y en a à peu près la moitié ou un petit peu plus qui ont une stéatose. Donc, c'est une entité un peu à part entre le syndrome métabolique et la stéatose hépatique. C'est que ce n'est pas tout à fait superposable. La féritine dans ce contexte, je vous disais tout à l'heure que la féritine, c'est un reflet du stock en fer. On sait que dans cette situation, c'est particulièrement faux. La surcharge en fer, quand il y a une hyperféritinémie, elle est présente que dans un peu plus de la moitié des cas. Et ça dépend à quel niveau on estime qu'il y a effectivement une surcharge en fer. Et la question qui revient tout le temps, c'est à partir de quel niveau de féritine je dois faire une IRM. Finalement, vous savez que l'hyperféritinémie, elle est faussée par la cytolyse, le syndrome métabolique, l'alcool, la CRP. Mais à partir de quel moment on peut dire là, ça fait trop, il faut que je fasse une IRM. La réponse est facile, c'est que je ne peux rien vous dire. Il n'y a aucun élément de preuve qui permette de dire à partir de tel niveau de féritine, il faut faire une IRM. À partir de tel niveau, on ne peut rien faire puisqu'il y a trop de facteurs confondants qui sont à prendre en compte pour qu'on puisse faire quelque chose de propre. Donc, ça reste de la clinique. Il faut évaluer le malade, il faut évaluer l'évolution, il faut évaluer tout ce qui est présent, l'inflammation, l'NFS, etc. De manière générale, même s'il n'y a rien qui permette de s'appuyer dessus. Chez un homme de 60 ans métabolique qui est un peu cytolytique, quand il y a une féritine en dessous de 800 ou 1000, c'est quand même très vraisablement improbable qu'on trouve une surcharge en fer. C'est vrai qu'à 70 ans métabolique, on ne va pas avoir le même seuil de féritine que chez une jeune femme qui n'a pas grand chose, qui a juste un tour de taille un petit peu augmenté et qui a un bilan hépatique normal. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est à peu près nous ce qu'on se fixe comme seuil pour le patient habituel aller plus loin et demander une IRM. Niveau de preuve, je ne pouvais pas mettre 5 parce que ça n'existe pas, mais clairement, c'est extrêmement mauvais. Si l'IRM vous montre qu'il n'y a pas de surcharge en fer, il y a un intérêt qui est assez rapide. C'est que vous pouvez dire que c'est une hyperféritinémie métabolique. Ça coupe court à toute la discussion sur oui, mais j'ai une hémochromatose, ce n'est pas de ma faute. Oui, j'ai une hémochromatose, mon cousin m'a dit qu'il fallait que je me fasse saigner ou alors est-ce que je dois arrêter de manger du fer, faire un régime, etc. L'hyperféritinémie sans surcharge en fer, c'est métabolique, c'est un facteur pronostique, point, on le sait une fois, mais ce n'est pas la peine de le refaire. Ça permet de recentrer la discussion sur la maladie métabolique, qui est quand même le principal problème du patient. De temps en temps, quand le médecin traitant a dit que vous avez vu une féritinémie, c'est la catastrophe, il faut vite vous faire des signes, vous avez vu une hémochromatose. Ça permet aussi de rassurer, recadrer en disant non, il n'y a pas de fer, on oublie et on parle d'autre chose. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est important de pouvoir être clair sur ce qu'on dit aux malades. Le diagnostic rare, mais pas si rare que ça qu'il faut savoir évoquer, c'est le syndrome hyperféritinémie cataracte. C'est une mutation du gène FTL qui code la féritine et une synthèse anormale de la protéine qui fait que la féritine est complètement discordante avec le contexte. Une transmission autosomique dominante, donc il y a souvent une notion familiale d'hyperféritinémie et une cataracte anormalement précoce avant 60 ans, parfois dès l'enfance, avant 10 ans, 20, 30, 40 ans. On voit un petit peu de tout. L'élément essentiel, en fait, c'est que là aussi, ça permet de rassurer le malade. Il n'y a aucune conséquence organique. Ce n'est pas une surcharge en fer. C'est une hyperféritinémie vide, simple, pas de surveillance, strictement aucun traitement. Absolument éviter les saignées et faire un dépistage familial pour éviter aux apparentés de subir toute une batterie d'examens inutiles, les bilans hépatiques, les IRM, parfois les PBH. Parfois, on voit des gens qui sont anémis à 9 grammes parce qu'ils font des saignées depuis trois mois, le temps d'avoir la consultation et le diagnostic génétique. Donc, c'est vraiment pour rassurer, écarter. C'est juste de la féritine, c'est cosmétique. Ça ne pose aucun problème. Message patient. L'IRM retrouve une surcharge en fer qui est significative. 210 micromoles par gramme. Donc, on n'est pas dans ce cadre là. Quels sont les diagnostics que vous évoquez? Une maladie de la féroportine, une hémochromatose HFE hétérozygote, une hépatocidérose métabolique ou un syndrome hyperféritinémie cataracte? C'est pas tout à fait d'accord, mais quand même dans l'immense majorité. Donc, effectivement, surcharge en fer à saturation normale, la maladie génétique qu'on évoque, c'est la maladie de la féroportine dans sa forme classique. L'autre diagnostic le plus fréquent de très, très loin, c'est l'hépatocidérose métabolique. Une hémochromatose HFE hétérozygote? Non, la saturation, elle a été normale sur tous les contrôles. Quand il y a une surcharge en fer par un déficit en épsidine, vous avez une saturation élevée. Sauf si un cofacteur, par exemple, une inflammation assez importante qui peut casser la saturation. Mais là, ce n'est pas le cas. La CRP était normale. Donc, l'hémochromatose HFE hétérozygote? Non. Quelles sont les implications diagnostiques, en fait, dans cette situation? Si c'est une hépatocidérose métabolique, il n'y a pas d'implication familiale et la surcharge en fer n'évolue pas. Donc là encore, ça permet de classer le dossier. Si c'est une maladie de la féroportine, c'est une surcharge en fer d'origine génétique. Toujours la même chose. On pense à la famille, d'autant que c'est une maladie à transmission autosomique dominante. Donc, on va trouver des frères et soeurs, des parents qui ont la pathologie aussi. La fibrose hépatique, on n'arrive pas encore à bien caractériser comment est ce qu'elle apparaît. Mais en fonction des cofacteurs et du niveau de saturation et du niveau de surcharge en fer, peut y avoir une fibrose sévère qui apparaît. Donc, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge. Il y a une majoration progressive de la surcharge en fait qui va s'accumuler au fil du temps. Donc, on propose la plupart du temps un traitement. Ça se discute de temps en temps. Le problème, c'est que c'est une situation qui est extrêmement fréquente. La surcharge en fer à saturation normale. On ne peut pas faire de la génétique à tout le monde. Ça coûte quand même un petit peu cher. Donc, est ce qu'on ne peut pas optimiser les indications? Toujours dans l'idée d'obtenir des seuils en fait, à partir de quand il faut aller plus loin dans la génétique. On avait présenté à la FEF l'année dernière un score qu'on a établi à partir de la base de données qu'on a dans le centre de référence. Rétrospective en prenant un petit peu tous les paramètres qui étaient associés au diagnostic de maladie de la féroportine. On calcule les points du patient en fonction du sexe, de l'âge, de niveau de féritine, ce qui vous donne aussi un petit peu un niveau, une idée, pardon, du niveau à partir duquel on se pose des questions. La présence d'une hypertension artérielle ou d'un diabète et du niveau de la concentration hépatique en fer qui peut être pertinent. S'il y a un score qui est à 4 ou plus, on a une sensibilité qui est bonne, un peu plus de 90% et surtout une très bonne valeur prédictive négative. qui permet donc d'écarter le diagnostic de maladie de la féroportine chez ces patients qui sont très fréquents sans avoir besoin de mobiliser des ressources génétiques et de dépenser de l'argent. Dans notre série qui était déjà présélectionnée, puisque c'est des malades qui étaient adressés au centre de référence, ça permettait de faire sauter le diagnostic de féroportine chez plus de 50% des malades sans avoir besoin de test génétique. On a réussi à répliquer avec un autre centre dans une cohorte externe les résultats. Donc, c'est plutôt plutôt intéressant. Chez ce patient, il a beaucoup de facteurs péjoratifs, il perd des points, mais il a quand même un niveau de surcharge significatif, donc il en gagne. Il a un score à 4,5. Il faut faire le test génétique pour rechercher une maladie de la féroportine. On passe par le réseau du centre, on trouve quelqu'un à côté qui peut faire le test génétique. On envoie de l'ADN, le résultat revient, le gène de la féroportine SLC41 n'est pas muté, pas de variant dans la séquence codante ou promotrice, rien d'autre à côté. Par élimination, on peut poser le diagnostic d'hépatocidérose métabolique. 210 de CHF, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, mais ce n'est pas si rare que ça. Finalement, il y a vraisemblablement un biais d'estimation de la concentration hépatique en fer chez les gens qui sont très métaboliques par la stéatose, qui fait qu'on a quand même régulièrement des diagnostics comme ça. Ce diagnostic étant posé, quelle est votre prise en charge? Vous proposez un dépistage familial aux apparentés adultes, vous mettez en place un traitement par saigné tous les 15 jours pour avoir une férétine inférieure à 100. Pardon, j'ai oublié de lancer le vote. Pour avoir une férétine inférieure à 100, vous proposez aux patients d'améliorer ses règles hygiène diététiques et vous surveillez la maladie stéatosique du foie. Là encore, on est complètement d'accord. Les règles hygiène diététiques, c'est toujours un malade métabolique. À chaque fois qu'on le voit, on lui dit la même chose. Vous faites du sport, vous mangez moins, vous arrêtez de boire vos trois unités par jour et on surveille sa maladie stéatosique du foie, telle que recommandée par le ADSL. Je ne m'étendrai pas là dessus. Le traitement par saigné. Il y a un intérêt théorique qui a été très largement et de différentes manières démontré in vitro, mais finalement, aucune donnée clinique de qualité jusqu'à récemment. Un essai australien où ils ont fait des saignées chez 75 malades qui avaient une maladie stéatosique. Aucun intérêt sur tous les paramètres marqueurs indirects qu'ils ont étudiés. Plus récemment, un essai multicentrique français avec un nombre de malades qui commençait quand même à être conséquent. 275 suivis pendant un an avec strictement aucun intérêt sur le critère de jugement principal qui était la glycémie à jeun, donc reflet de l'insuline en résistance. Pas de bénéfice des saignées, peut être même des effets secondaires avec un petit peu plus de fatigue. Clairement, en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'indication à réaliser des saignées dans ce contexte. Pour conclure, le test génétique de première ligne, ça reste la mutation C282Y du gène HFE. C'est la seule mutation qu'il faut rechercher dans le gène HFE. H63D et S65C ne sont pas remboursés. 150 euros de la poche du malade et n'ont aucune pertinence clinique. Les facteurs confondants, les contrôles biologiques et là, on insiste beaucoup, il faut en faire vraiment plusieurs. Merci beaucoup pour votre attention.